Musique Bonsoir Sabrina, qu'est-ce que va cuisiner de bon aujourd'hui ? Alors aujourd'hui Nicolas, on va faire un carpaccio de betterave rouge avec des quenelles de fromage de chèvre frais et puis pour l'assaisonnement on aura de l'ail et de l'échalote on aura besoin aussi un peu de sel, de poivre et de riz d'olive Très bien Donc il me faut une mandoline, il me faut un plat Ouais, donc là c'est une entrée ? Oui, on prépare une entrée Comment tu vas les disposer après dans ton assiette ? Alors on va en faire une rosace Alors moi j'ai une petite astuce qui peut peut-être t'aider pour la suite c'est l'emporte-pièce Ah bonne idée Et tout aura en fait la même forme C'est sympa Nicolas, moi je vois juste un tout petit désavantage c'est qu'il y a pas mal de pertes du coup Très bonne idée, pas de pertes et on va réfléchir ensemble sur la fin à ce qu'on peut faire Donc l'idée après c'est de les mettre à mariner avec de l'ail haché un peu d'échalote aussi mélanger ça dans un plat avec un beau beau filet d'huile d'olive du sel, du poivre et on va les réserver au frigo pendant une heure, une heure et une Et maintenant ? On va préparer les petites quenelles au fromage de chèvre frais du sel un peu de poivre je vais rajouter un filet d'huile d'olive on pourra mettre ça au frais aussi le temps que les betteraves marient Qu'est-ce que je rajouterais encore un tout petit peu ? C'est peut-être un peu de jus de citron ? Ouais très bien ! Apporter un peu de fraîcheur et de pêche ? C'est parfait ! Sabrina je t'avais promis une petite astuce pour ne pas avoir de pertes avec notre betterave je vais faire un tartare de betterave donc tu vois on va juste le hacher rapido je vais te faire un peu bosser là on a du poivre de Kerala c'est du poivre qui vient tout droit de l'Inde c'est pas trop musqué, c'est pas trop fort et c'est très fruité je vais te demander de l'écraser un tout petit peu en attendant je vais prendre un tout petit peu de sel je vais y ajouter du sésame blanc et on va ajouter de la fraîcheur avec du citron vert Rien à dire ! Parfait ! Validé ! On va les disposer délicatement en essayant de former une rosace on va passer au quenelle d'ailleurs ton tartare on en fait quoi ? Ce que je voulais te proposer c'était de prendre une partie de ta préparation de chèvre mettre dans ce bol et je vais mélanger avec le tartare comme ça ça donnera un contraste de couleurs une quenelle toute blanche une quenelle avec le tartare D'accord ! Donc les quenelles on va les former avec deux petites cuillères J'en ai bien un peu de croquant hacher un petit peu d'amandes un peu de verre Ben voilà Nicolas, c'est terminé ! C'est généreux, c'est plutôt coloré plutôt gourmand C'était surtout super rapide ! Et oui c'est rapide à faire ! Alors pourquoi ce Riesling Grand Cru Schlossberg ? Alors j'ai choisi ce Riesling Grand Cru Schlossberg parce que pour moi c'est la plus parfaite des associations tu vois au nez déjà qu'il a ce côté minéral qui prédomine même au-dessus du cépage du Riesling et en même temps c'est le terroir granitique d'Alsace le Grand Cru Schlossberg avec ses sols drainants et très légers qui va permettre la plus belle expression des Rieslings donc on a cette adéquation entre le côté très terrien de la betterave et le côté très aérien et minéral aussi du vin et les points de citronnée que tu as rajoutés dans la recette se retrouvent vraiment au niveau du nez ici aussi donc tu vois vraiment une belle adéquation et je pense que la trame acide et on a ce côté aussi avec les amandes hachées va pouvoir permettre une très belle longueur au vin et l'association sera juste parfaite Générique ... ...